Bonjour, dans cette vidéo je vous explique comment utiliser le clou de girofle comme plante médicinale. Restez avec moi jusqu'à la fin, j'ai quelques petites préparations sympathiques à vous montrer. Je m'appelle Christophe Bernard et je vous accompagne dans la découverte des plantes médicinales sur mon blog AltheaProvence et dans mes formations en ligne. Et si vous aimez les vidéos sur les plantes, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le petit logo rouge qui se trouve en bas à droite dans la vidéo. Alors le clou de girofle, le voici, vous en avez fort probablement dans votre cuisine, vous l'utilisez peut-être dans le curry ou dans le pain d'épices, mais saviez-vous que c'est une plante médicinale sur laquelle vous pouvez compter ? D'abord je vous touche quelques mots sur la provenance de ce fameux clou, il provient en fait d'un arbre de la famille des myrtacées qui s'appelle le giroflié, un arbre qui est cultivé dans de nombreux pays tropicaux comme l'Indonésie, Madagascar, la Malaisie, etc. Et on va récolter les boutons floraux qui ne sont pas encore épanouis et puis on va les faire sécher et ils vont prendre la couleur brun, rouge, marron caractéristique du clou. Et donc le clou de girofle, qu'est-ce que c'est ? C'est un bouton floral non épanoui et séché. Et on peut en récolter environ 3 à 4 kilos par arbre. Ce clou est très riche en composants aromatiques, vous savez peut-être qu'on en tire une huile essentielle aujourd'hui, il contient en particulier une substance qui s'appelle l'eugénol et qui est un antibactérien redoutable. Le clou contient d'autres substances, il contient des tannins, des flavonoïdes et il ne se réduit donc pas uniquement à son huile essentielle. Et c'est là où on va faire la distinction entre l'utilisation de la plante entière et l'utilisation de son huile essentielle, ce sont des pratiques un peu différentes, d'un côté on parle d'aromathérapie et de l'autre on parle d'herboristerie ou d'herbalisme. Et pour cette vidéo spécifiquement, je ne vais pas vous parler de l'huile essentielle. Et je sais que vous avez entendu plein de choses au sujet de l'huile essentielle, c'est très bien, mais ici je vais vous parler de l'utilisation de la forme brute, non transformée et donc le fameux clou. Vous le trouverez dans le commerce sous deux formes principales. D'abord le clou entier, la forme très classique, c'est la forme que vous allez privilégier. Et ensuite vous pouvez le trouver sous la forme de poudre. Et là, attention, vous avez deux problèmes avec la poudre. Problème numéro 1, c'est que dès que vous pulvérisez une plante très riche en huiles essentielles, vous allez perdre énormément de sa richesse, vous allez forcer l'évaporation des substances aromatiques. Et faites-en l'expérience, réduisez en poudre une plante très aromatique et vous allez voir, ça va sentir très fort autour de vous. Mais si les composants aromatiques arrivent jusqu'à vos narines, ça veut dire qu'ils ne sont plus dans la plante. Et ça c'est dommage. Ensuite il y a énormément d'abus dans le marché des épices, c'est un marché très lucratif. Et donc vous imaginez que si les vendeurs peu scrupuleux rajoutent un peu de poudre marron noir dans votre clou de girofle, personne n'y verra que du feu bien sûr. Donc c'est ok si vous connaissez bien le vendeur, mais d'une manière générale je vous conseille d'éviter la poudre. Bien sûr vous pouvez aussi pulvériser vous-même les clous de girofle en utilisant un moulin à café et une petite passoire de cuisine pour tamiser, c'est ce que j'ai fait ici juste avant de faire cette vidéo. Passons maintenant aux propriétés du clou de girofle. D'abord comme toutes les épices, il va avoir un effet réchauffant sur la digestion. Et ça c'est très utile lorsque vous avez une digestion lente, une digestion qui stagne, une digestion froide on pourrait dire. Et en fait cette sensation de chaud que vous allez ressentir dans la bouche ou dans le tube digestif avec les épices, c'est assez simple à comprendre. En fait c'est la circulation sanguine qui revient à cet endroit, et qui dit plus de circulation dit aussi un meilleur fonctionnement. Et donc si vous avez une digestion particulièrement difficile, avec ce sentiment de froideur sur la digestion, vous pouvez tout simplement vous préparer une petite tisane digestive avec, par exemple, une pincée de feuilles de romarin et 3 clous de girofle. Pas plus. Faites attention avec ce petit clou, plus ne veut pas forcément dire mieux, il est vraiment très fort. Et n'oubliez pas de bien couvrir votre tasse pendant l'infusion pour garder ses composants aromatiques. Ensuite c'est un antibactérien et un anti-infectieux puissant. Vous pouvez donc le rajouter dans vos tisanes si vous traversez une infection hivernale. Vous pouvez par exemple le combiner avec une autre redoutable anti-infectieuse comme le thym et donc faire une cuillère à café de feuilles de thym et 3 à 4 clous de girofle par tasse. C'est très bien. Pour une infection entérique de type tourista ou alors une intoxication alimentaire, vous pouvez aussi le combiner avec des plantes anti-infectieuses comme la cannelle ou l'origan, le thym aussi, vous pouvez par exemple vous préparer un litre d'infusion avec 10 g de feuilles de thym, 10 g de feuilles d'origan, 5 g de cannelle en poudre et puis une douzaine de clous de girofle pour le litre, et puis vous allez boire à l'infusion tout au long de la journée. Une autre propriété, il est anesthésiant et analgésique, et ça va être très intéressant en particulier pour tous les soins de bouche. Est-ce que vous avez déjà expérimenté avec cet effet-là ? Si vous n'avez jamais d'essayer, faites le test suivant, vous prenez un clou et vous allez le placer dans un coin de votre bouche et vous attendez qu'il soit bien imprégné de salive et qu'il s'assouplisse un peu. Ensuite vous pouvez commencer à le mâchouiller tout doucement, et vous allez voir c'est vraiment très puissant, c'est très fort, et ça va commencer à endormir votre langue, vos lèvres, vos gencives, ça endort et ça coupe la douleur. Et donc si vous avez un jour une rage de dents et que vous ne pouvez pas aller voir le dentiste, vous pouvez placer un clou de girofle à cet endroit et le laisser agir, et puis au bout d'un moment, ça va anesthésier, il se peut que ça devienne un peu trop fort et donc vous pouvez le recracher et appliquer un nouveau clou de girofle un peu plus tard. En attendant que le dentiste s'occupe de vous bien évidemment. Pour les préparations, je vais vous en donner deux. La première préparation, c'est la teinture des clous que j'ai ici. En d'autres termes, vous allez laisser macérer les clous dans de l'alcool. Et vu que les clous sont très riches en substances aromatiques et que ces substances sont très bien extraites par l'alcool, je vous conseille d'utiliser un alcool à 70 degrés si vous en avez. Sinon, vous pouvez utiliser un rhum du commerce à 55 degrés, c'est ce que j'ai fait ici et je ne sais pas si vous arrivez à voir comment la teinture est devenue noire déjà au bout de quelques jours. Et voilà, si vous voulez savoir comment préparer une teinture optimale, voir ma formation en ligne sur la fabrication de produits à base de plantes, je vous mets le lien sous la vidéo. Alors cette teinture est vraiment très forte, attention on l'utilise avec parcimonie et c'est une excellente préparation pour les douleurs dentaires ou les névralgies dentaires. Ce que vous faites c'est que vous allez tout simplement tremper votre doigt dans la teinture et vous allez masser l'endroit où ça fait mal au niveau de la gencive. La deuxième préparation c'est un macérat huileux des clous. Et ici j'ai recouvert mes clous d'huile d'olive et j'ai laissé macérer pendant 4 semaines. J'utilise ce macérat huileux pour les massages musculaires, c'est un macérat qui va chauffer et qui va faire du bien sur les courbatures. Et si vous avez déjà suivi ma formation en ligne sur la fabrication de produits à base de plantes, vous savez que je vous donne une technique fabuleuse pour faire un macérat huileux. Une technique que je n'ai pas utilisée ici. Pourquoi ? Tout simplement parce que je voulais un macérat qui chauffe mais pas trop non plus, tout est une question d'équilibre. Et notez au passage que pour ces fameux massages, le clou de girofle a aussi des propriétés anti-inflammatoires qui vont être intéressantes ici quand on parle de muscles ou d'articulations douloureuses. Il est dynamisant aussi, c'est un stimulant nerveux et cérébral et donc ça peut faire un bon petit massage en période de fatigue. Et regardez ce que j'ai fait ici, je voulais un macérat huileux qui soit plus concentré, qui chauffe un peu plus. Et là j'ai pulvérisé mes clous juste avant de les mettre en macération dans l'huile. J'ai secoué donc vous ne voyez pas bien la quantité que j'ai utilisé mais j'ai mis environ un quart de poudre pour trois quarts d'huile. La pulvérisation va augmenter la surface de contact entre l'huile et les clous et donc l'extraction sera meilleure et ça va me donner un macérat un peu plus fort. Celui-ci vous pouvez l'utiliser pour les problèmes d'acné, parce qu'il est très antibactérien et l'acné est en partie provoqué par une bactérie. Le bonus, comme nous l'a expliqué le docteur Valnet, c'est que le clou de girofle est aussi cicatrisant, et c'est très intéressant dans le contexte de l'acné, on peut donc aller tamponner les boutons avec ce macérat huileux. Pour les précautions, n'en abusez pas, faites-en juste une utilisation raisonnable, sachez que le clou entier n'a pas les mêmes risques que l'huile essentielle du même nom, qui est beaucoup plus puissante, mais il est tout de même très riche en substances aromatiques et puissantes. Donc avec parcimonie, il est à éviter si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, et il peut provoquer des petites réactions sur la peau, donc si vous voulez l'utiliser en application externe, testez-le d'abord sur une petite zone de la peau pour voir si vous réagissez ou pas. Voilà, c'est tout pour ce petit clou, si vous l'utilisez à la maison, laissez-moi un commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en faites exactement, si vous avez apprécié la vidéo, merci de me laisser un petit j'aime et sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur les plantes.